Salut tout le monde, c'est Yaki Pond pour une nouvelle rotation de champion gratuit de League of Legends. Et nous commençons avec Echo, fractureur du temps. Bon, désolé mais j'ai jamais joué Echo en fait, je sais pas. Donc je vais vous sortir les petites rumeurs. Apparemment c'est un AP mid qui fait juste ultra méga mal, parce que évidemment c'est un nouveau perso qui est sorti et il est complètement OP. Ce qui est bien avec Echo c'est que son ulti laisse une traînée, c'est à dire que c'est bizarre. Vous avez quelque chose derrière vous, qui fait exactement les mêmes actions que vous avez fait, alors je crois sans dire de bêtise, 5 secondes avant. Donc c'est plutôt pratique. Vous allez savoir pourquoi. Vous placez votre zone, et cette zone en fait si vous rentrez dedans vous soutenez les gens. Donc vous placez cette zone sur votre traînée, vous appuyez sur votre ulti pour vous, on va dire, téléporter dans le temps, et donc vous êtes dans votre zone, et donc vous soutenez le monde, et donc vous faites encore plus mal. Bon voilà, je sais que mes explications sont pas très claires, mais en même temps Echo c'est un peu compliqué à jouer. Enfin, moi je trouve. Et voilà, c'est tout. Désolé, on repart sur des gens que je connais, d'accord ? Léona, Obra Dieuse, Léona est un très bon support. Pourquoi ? Parce qu'elle a 3 stuns quand même. Elle a son ulti, elle a son A, elle a son E qui neutralise un petit peu. Donc c'est vraiment le support, quoi. C'est sa tank, sa contrôle, c'est OP. Lux, Dame de Lumière. Lux joue en tant qu'AP mid, ou sinon en tant que support, elle aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle a un gros nerf, et qu'elle peut faire de gros dégâts, et qu'en ce moment, la mode des AP mid qui y vont bot, c'est plutôt pas mal. Nasus, Gardien des Sables. Nasus joue en tant que top. Bon, vous connaissez bien Nasus, il existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, ce personnage. Plus vous arrivez à tuer des creeps ou des gens avec votre A, plus votre A fera mal. Bon, c'est un peu logique, tu vas me dire, vu que c'est le personnage qui fait ça. Sinon, votre ulti est très puissant pour pouvoir tanker un peu plus. Donc n'hésitez pas à aller dans le teamfight et YOLO mode. Nautilus, Titan de Profondeur. Nautilus joue en tant que jungler, et certains le jouent en tant que support, et j'approuve, ça fonctionne très bien. Nautilus, ce qui est bienvenu, c'est qu'il a un très gros grab, mais aussi, il a en fait une passive complètement pétée. C'est, il touche quelqu'un et il le stun pendant deux, non, une ou deux secondes, et ça se répète toutes les six. Ouais, quelque chose du genre. Bref, c'est très court et c'est très cool. Voilà. Olaf, Berserker. Olaf se joue en tant que top. Avec Olaf, ce qui est pratique, c'est que, ben, vous faites quand même beaucoup de dégâts, et que vous pouvez aller chercher votre hache pour pouvoir avoir plus de CD. Enfin, moins de CD, au contraire. Et donc, après, relancer la hache et faire beaucoup mal. Voilà, Olaf, en fait, c'est juste un... Je sais pas, il fait mal pour moi, et personne ne l'aime. Renekton, dévoreur des sables. Bon, Renekton a été un peu modifié, je vous l'avoue, mais il est toujours aussi bon. C'est juste affreux. C'est, vous lui mettez le... Comment ça s'appelle ? La hache qui fait mal. Et vous partez en guerre contre Vans et Marais, et Renekton, il fait mal aux fesses, quoi. Sivir, Vierge Martial. Sivir se joue en tant qu'Adecarie. Et j'aime bien Sivir, parce que, ben, dès les premiers niveaux, en fait, elle rache le cul à tout le monde. C'est-à-dire, elle envoie son boomerang, et puis vous enlevez déjà la moitié de la vie des gens. Franchement, vous ne trouvez pas ça juste un petit peu, mais juste un petit peu pété ? Moi, je trouve que si. En plus, elle peut absorber n'importe quelle compétence avec son bouclier. C'est... C'est encore plus pété. Twitch, ce mère de peste. J'aime pas ce personnage, donc on passe au prochain. Non, je déconne, j'ai déjà fait cette blague. Twitch est un AD Cari. Bon, il est de moins en moins mauvais, en fait, parce que ça dépend comment les gens le jouent. Si, quand vous arrivez en ligne, vous vous mettez invisible, et que le support fait en mode, oh non, je suis une fleur fragile. Attaquez-moi, attaquez-moi, je suis toute seule. Et bien, en fait, non. Twitch est là, il est invisible, et il arrache la tête du... de l'AD Cari en face, et tout le monde est content. Sauf moi, parce que j'aime pas trop Twitch. Xerath, mage suprême. Xerath se joue en tant que apébide, et pas... Enfin, bot, il a eu une petite tendance, on va dire, en tant que support bot. C'était pas trop mal, mais il y avait mieux, quoi. Donc voilà. Xerath, ce qui est bien, c'est qu'il a une grosse portée. Surtout avec son ulti. Et il fait juste très mal, en fait, le Xerath. Avant, il n'avait rien pour ses scapes. Maintenant, oui. Donc, c'est plutôt cool. Je pense en avoir fini pour cette semaine. Oui, ça a été un peu plus court, parce qu'il faut que ça soit court, en fait. C'est comme ça, c'est tout. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rester connecté sur les réseaux sociaux. Et surtout, sur notre TS. Et surtout, sur notre site, carrément. Comme ça, au moins, vous pouvez savoir quoi qu'il sort. Quoi qu'il sort, c'est très français. Quoi qu'il sort, quand... Pour qui ? Souvent, c'est pour vous. Il ne faut pas ligner. Et surtout, on vous fait de gros bisous. Ne ragez pas trop, ce n'est que des jeux. Vous ne jouez pas votre vie. Sinon, on sait tous qu'on aurait tous une vie meilleure. Non, sauf les noobs. LOL, MDR, XD, la blague. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501